Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment utiliser le plugin WordPress Thrive Leads. Alors si tu ne connais pas ce plugin, sache que c'est le plugin de référence sur WordPress pour créer des formulaires opt-in, c'est-à-dire pour capturer les adresses mail de tes visiteurs. Donc tu vas voir, c'est vraiment un plugin ultra complet qui va te permettre de récupérer un maximum d'adresses mail. Et donc c'est vraiment très important de capturer ces adresses mail tout simplement parce que tu vas pouvoir par la suite recontacter tes visiteurs. Parce que sache que 75% de tes visiteurs ne reviendront jamais sur ton site. Donc il y a uniquement 25% de tes visiteurs qui sont susceptibles de revenir sur ton site. Et justement c'est pour ça qu'il est primordial de capturer des adresses mail avant que ton visiteur ne quitte ton site pour pouvoir le recontacter et lui envoyer de nouvelles offres. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important puisque tu vas pouvoir optimiser ton business en ligne sur le moyen long terme et tu vas également pouvoir fidéliser ton audience et augmenter ton audience par la suite. Donc ça c'est vraiment ultra important. Il faut vraiment capturer les adresses mail de tes visiteurs pour pouvoir les recontacter. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment télécharger et surtout utiliser le plugin Thrive Leads. Et tu vas voir, c'est vraiment le plugin de référence. C'est un plugin ultra puissant qui te permettra de booster tes résultats sur ton site web. Donc je vais commencer cette vidéo par te présenter rapidement le plugin. On se retrouve tout de suite sur mon écran. Donc nous voici sur le site de Thrive Thames qui est un ensemble de thèmes et de plugins WordPress dont Thrive Leads fait partie. Donc pour recevoir Thrive Leads, tu vas être obligé de passer justement par Thrive Thames. Je te mets le lien juste en dessous de la vidéo si tu souhaites y accéder directement. Et en fait sur cette page, tu découvriras justement tous les plugins et thèmes que propose Thrive Thames. Donc tu as le thème, tu as évidemment Thrive Leads, c'est ce qui nous intéresse nous pour cette vidéo. Et justement, c'est Thrive Leads qui va nous permettre de capturer des adresses mail via des formulaires opt-in. Donc après, tu as plein d'autres trucs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tu as Architect pour créer des pages. C'est tout simplement un constructeur de pages. Tu as des landing pages, tu as des widgets, tu as les headlines. Enfin voilà, tu as vraiment pas mal de trucs. Tu peux même créer des quiz, les commentaires, etc. Donc c'est vraiment un ensemble puissant. Mais nous, dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur Thrive Leads. Donc on va tout simplement cliquer sur découvrir Thrive Leads. Et là, tu vas tomber justement sur une page de présentation du plugin Thrive Leads. Donc là, tu as plein d'informations. Tu as une petite vidéo de présentation du thème qui est en anglais. Voilà, la page est en anglais puisque c'est un plugin anglais. Mais ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment l'utiliser et comment créer ton premier formulaire opt-in. Donc là, tu as plein d'informations. Et tu as les quatre gros bénéfices du plugin Thrive Leads. Donc d'abord, tu vas pouvoir créer le design de A à Z. Tu vas vraiment pouvoir personnaliser tous les formulaires opt-in. Donc la personnalisation du formulaire, c'est vraiment très développé. Tu vas également pouvoir cibler tes visiteurs de façon très avancée puisque tu vas pouvoir choisir de montrer un formulaire uniquement aux personnes qui sont déjà venues sur ton site ou alors aux nouveaux visiteurs après X temps sur le site, etc. Donc c'est vraiment très avancé. C'est vraiment très puissant comme ciblage. Tu as l'AB testing. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, c'est tout simplement la possibilité de tester différents formulaires. C'est par exemple, si tu as 100 visiteurs, eh bien Thrive Leads va proposer le formulaire A à 50 visiteurs et le formulaire B aux 50 autres visiteurs. Donc ça, c'est surpuissant pour tester différents formulaires et pour savoir lequel est le plus puissant par rapport à l'autre. Donc je te conseille vraiment de l'utiliser et tu as évidemment un reporting avec différentes données que tu vas pouvoir analyser et tu pourras ainsi optimiser tes formulaires. Donc voilà, après, tu as également les différents formulaires accessibles à travers Thrive Leads. Donc tu as le pop-up, donc la live box. Donc c'est certainement le plus connu. C'est certainement également le plus efficace. Tu as le ruban de haute page. Tu as le formulaire qui est dans le contenu. Tu as le call to action. Donc voilà, tu en as vraiment plein. Tu as la barre latérale, la page entière, etc. Donc tu vas vraiment pouvoir créer plein de formulaires différents avec le plugin Thrive Leads. Donc voilà, après, tu as plein d'autres informations. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je te laisse découvrir tout ça en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Comme ça, tu pourras en savoir plus toi-même. Et tu as également une vidéo de présentation dans laquelle en fait, tu découvres le plugin Thrive Leads en action. Donc tu peux voir en fait, la personne te montre comment créer un formulaire de A à Z. Mais ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais te montrer justement comment créer un formulaire, comment créer ton premier formulaire de A à Z et en français. Donc c'est quand même mieux. Tu vas avoir vraiment toutes les informations nécessaires. Et après, tu as plein de templates. Donc tu vas pouvoir télécharger des templates et modifier seulement le texte. Donc en quelques minutes, tu auras ton formulaire de près. Ça, c'est surpuissant. Après, tu as plein d'autres informations. Et tu peux connecter Thrive Leads à plein d'autres logiciels. Donc tu vas pouvoir le connecter par exemple à Facebook, Google, Amazon, mais également à plein d'autorépondeurs. Donc voilà, ça dépend si tu as déjà un autorépondeur ou non. Mais si ce n'est pas le cas, je t'ai préparé une autre vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment te créer un compte sur un autorépondeur gratuitement et surtout comment installer l'autorépondeur sur Thrive Leads. Donc ce sera la prochaine vidéo. Je te mettrai le lien juste en dessous de celle-ci. Et voilà, tu peux connecter Thrive Leads à l'autorépondeur ActiveCampaign, ConvertKit, Aweber, GetResponse, MailChimp, SG Autorépondeur, etc. Donc tu as plein de choix possibles. Et pour accéder à Thrive Leads, tu as simplement à cliquer sur un des boutons orange, voilà, juste ici. Et tu vas arriver sur une page avec les différentes offres du plugin. Donc voilà, on tombe sur cette page. Et tu peux voir, tu as trois offres. Alors sache que la différence entre les trois offres, c'est tout simplement le nombre de licences. C'est exactement les mêmes fonctionnalités. Voilà, à 67 dollars, tu as une licence. C'est-à-dire que tu vas pouvoir télécharger le plugin sur un seul site. À 97 dollars, tu as 5 licences. Et à 147 dollars, tu as 15 licences. Donc en termes de fonctionnalités, c'est exactement la même chose. Et sache que c'est un paiement unique. Donc par exemple, si tu as un seul site, voilà, l'offre à 67 dollars est suffisante. Tu payes 67 dollars une fois et tu conserves Thrive Leads à vie. C'est-à-dire que tu n'as pas d'abonnement mensuel, tu n'as pas d'abonnement annuel. C'est vraiment un seul paiement une fois. Et tu as un an de support. Donc après cette année de support, normalement tu sauras parfaitement utiliser le plugin et tu n'auras pas besoin de l'aide du support. Donc voilà, c'est un paiement unique une seule fois. Et sinon, tu peux devenir membre de Thrive Times. Donc tu deviens un membre Thrive. Et par contre ici, c'est un abonnement mensuel. C'est 19 dollars par mois avec 25 licences. Donc tu pourras utiliser Thrive Times sur 25 sites. Par exemple, si tu fais de la prestation de service, ça peut être un excellent choix parce que tu vas pouvoir justement vendre tes services assez cher vu toutes les fonctionnalités que t'offre Thrive Times parce que là, ce n'est pas que Thrive Leads. C'est tous les plugins et tous les thèmes. Donc tout ce qu'on a vu juste avant, tu débloques tout cela en devenant membre de Thrive Times. Donc voilà, cela peut être un excellent choix. Mais cela dépend de tes objectifs en fait tout simplement. Mais dans tous les cas, tu as Thrive Leads qui est inclus. Donc tu débloqueras un constructeur de pages, un constructeur de landing page, de quiz, etc. Donc voilà, c'est vraiment puissant. Si tu souhaites uniquement Thrive Leads, tu choisis une des trois offres. Si tu as un seul site, l'offre à 67 dollars est largement suffisante. Et dans tous les cas, tu as la garantie satisfaite ou remboursée pendant 30 jours. C'est-à-dire que c'est sans aucun risque. Tu peux acheter Thrive Leads aujourd'hui. Et si dans une semaine, deux semaines, trois semaines, tu n'es pas satisfait, tu peux demander un remboursement et ils te remboursent intégralement. Donc voilà, c'est la petite précision. Tu as le droit à la garantie satisfaite ou remboursée pendant 30 jours, peu importe l'offre que tu choisis. Et pour installer Thrive Leads, c'est vraiment très simple. Tu as seulement à suivre ces cinq étapes. Tu achètes une des trois offres. Tu télécharges le plugin Thrive Leads. Et ensuite, tu l'installes sur ton site. Donc ne t'inquiète pas, tout te sera expliqué. Tu recevras un mail avec une vidéo qui t'expliquera étape par étape comment télécharger sur ton site WordPress Thrive Leads. Et après, tu as simplement à entrer ta clé de licence. Donc, c'est pour confirmer ton achat tout simplement. Et tu crées ton premier formulaire opt-in. Donc, on verra cela dans la suite de cette vidéo. Je t'explique étape par étape comment tu vas pouvoir créer ton premier formulaire opt-in. Et après, je t'expliquerai comment connecter ton autorépondeur à ton formulaire opt-in pour pouvoir collecter les adresses mail et également pouvoir envoyer en automatique des mails. Et la cinquième étape, c'est tout simplement terminé. Donc, c'est vraiment très simple. Donc voilà, tu choisis une des trois offres. Et on continue la vidéo pour créer ton premier formulaire opt-in. Ok, donc nous voici sur mon site WordPress. Alors ici, tu peux voir qu'on a le plugin Product Manager. C'est tout simplement un plugin qui te permet de télécharger Thrive Leads. Donc là, tu peux voir que je l'ai bien téléchargé. Si tu as choisi de devenir membre avec l'offre à 19 dollars par mois, eh bien, tu auras accès à tous les autres plugins et au thème Thrive Times. En fait, tout simplement. Mais voilà, ce n'est pas cette partie qui nous intéresse le plus. Nous, c'est Thrive Dashboard. Donc, le tableau de bord en fait de Thrive. Et on va aller ensuite dans Thrive Leads. Donc, nous voici sur le tableau de bord de Thrive Leads. C'est ici que tu vas pouvoir créer et gérer tes formulaires opt-in. Donc, tu as différentes informations juste ici. Le premier carré vert, c'est ton nombre d'impressions. Le deuxième carré vert, c'est ton nombre de conversions. Donc, si par exemple, 100 personnes ont vu ton formulaire opt-in, eh bien, ce sera marqué 100 juste ici. Et sur les 100, il y en a par exemple 10 qui ont souscrit à ton formulaire. Dans conversion, ce sera marqué 10. Et le carré bleu, ce sera tout simplement ton taux de conversion. Donc, pour l'exemple, ce sera 10%. Alors, tu peux voir, voilà, ça va te permettre de suivre tes formulaires très facilement. Et tu auras différentes informations en cliquant sur View More, en savoir plus tout simplement. Donc là, tu peux voir, je n'ai pas énormément de données. Enfin, je n'ai aucune donnée. Même pas tout simplement parce que j'ai un seul pop-up que j'ai créé en fait juste avant la vidéo. Et en fait, ici, tu as les mêmes informations, les impressions, les conversions, le taux de conversion. Et là, tu as la possibilité de l'activer ou non sur les ordinateurs et sur les mobiles. Donc voilà, tout simplement. Après, tu as la possibilité de créer différents formulaires. Donc ici, tu as les Lead Groups. C'est pour créer des groupes de formulaires. Par exemple, tu offres un e-book. Eh bien, tu vas créer un groupe avec différents formulaires où tu offres ton e-book. Donc voilà, c'est vraiment pour créer un groupe de formulaires. Tu as les shortcodes. Donc ça, c'est pour créer un formulaire avec un shortcode en fait tout simplement que tu vas insérer par exemple dans tes articles. Tu as les SraftBox et tu as la possibilité également de créer des liens pour enregistrer le contact en un seul clic. Donc nous, on va se concentrer sur les Lead Groups. C'est ce qui est le plus efficace selon moi. Et évidemment, une fois que tu sais utiliser le Lead Groups, eh bien tu sauras utiliser les trois autres catégories. Donc pour créer ton premier formulaire Optin, tu as simplement à cliquer sur Add New. Donc ajouter un nouveau formulaire. Et tu vas donner un nom à ton Lead Group. Donc on va donner comme nom le nom Test. Donc ici, tu as ton groupe qui a été ajouté. Et on va tout simplement ajouter un nouveau formulaire Optin. Donc en cliquant sur le bouton bleu juste ici. Et ici, tu vas pouvoir choisir la forme de ton formulaire. Donc est-ce que tu souhaites créer un formulaire à insérer dans ton contenu ? Donc par exemple dans un article de blog. Est-ce que tu souhaites créer une lightbox, donc une pop-up qui s'affiche en plein milieu de l'écran ? Est-ce que tu souhaites créer un ruban, un post-footer, un screen, en fait un écran qui apparaît, qui prend la place de l'écran ? Donc voilà. Tu as vraiment la possibilité de créer différentes formes de formulaire. Mais pour l'exemple, pour la vidéo, on va prendre le pop-up qui est selon moi l'un des plus efficaces. Donc tu as simplement à cliquer sur lightbox. Et ensuite, on va tout simplement cliquer sur le petit bouton vert à droite pour ajouter un formulaire. Donc tout simplement. Ici, on crée un formulaire. Donc une nouvelle fois, on donne un nom à notre formulaire. Par exemple, on met formulaire test. Ok. On crée le formulaire. Et ici, on va paramétrer rapidement le formulaire. Donc ici, tu as la possibilité de définir l'apparition de ton pop-up. Est-ce que tu souhaites que ton pop-up s'affiche directement lorsque la page est chargée ? Est-ce que tu souhaites l'afficher après une certaine période ? Est-ce que tu souhaites l'afficher quand l'utilisateur a scrollé à une partie spécifique du contenu ? Etc. Donc tu as plein de possibilités. Par exemple, tu peux choisir la deuxième possibilité. Et tu peux choisir que la pop-up s'affiche après 12 secondes. En fait, la personne arrive sur ton site. Et 12 secondes plus tard, tu as le pop-up qui s'affiche. Donc on va mettre par exemple 3 secondes. On enregistre. Et pour tes premiers pop-up, je ne te conseille pas de mettre une grande durée. Tout simplement parce que si tu souhaites tester ton pop-up, il va falloir attendre la durée. Par exemple, si tu mets 30 secondes, il va falloir attendre sur ton site 30 secondes. Donc voilà, c'est une petite astuce. Ce n'est pas grave évidemment si tu mets 30 secondes. Mais je te conseille de mettre une courte durée pour t'habituer à utiliser Strive Leads. Et surtout pour pouvoir tester en fait tes formulaires. Donc ensuite, on paramètre la fréquence d'apparition. Est-ce que tu souhaites que par exemple un visiteur arrive sur ton site, le pop-up s'affiche. Et qu'ensuite, le pop-up ne s'affiche pas pendant 7 jours. Donc ici, on est sur 7 jours. Est-ce que tu veux qu'elle ne s'affiche pas pendant 5 jours, etc. Donc moi personnellement, je te conseille de mettre 0. Comme ça, le pop-up va s'afficher tout le temps. C'est-à-dire que tu auras plus de chances de capturer un mail. Parce que si tu laisses 7 jours, si tu as un visiteur qui arrive sur ton site, qui voit ton bonus. Par exemple, tu offres un e-book. Et bien la première fois peut-être qu'il ne voudra pas de ton e-book. Et après, il reviendra sur ton site. Il voudra télécharger le e-book. Par exemple, s'il revient 3 jours plus tard, il ne pourra pas. Il faudra attendre 4 jours. Sauf que lui, il ne le sait pas. Et c'est un peu dommage. Donc je te conseille vraiment de mettre 0 jours. Comme ça, le pop-up s'affiche tout le temps. Et ici, tu choisis l'animation. Donc tu as plein d'animations. Après, ça c'est vraiment du détail. Donc par défaut, c'est zoom in. C'est en fait le pop-up qui s'affiche comme ceci. Donc tu peux voir ici, tu as Strive Leads. Tu as le logo qui s'affiche selon l'animation. Donc ça, c'est parfait. Et on va tout simplement éditer le pop-up pour ensuite le modifier et l'adapter à ton activité, à ton site web et évidemment à ton bonus. Parce que pour augmenter ton taux de conversion, je te conseille vraiment d'utiliser un bonus. Ça peut être un e-book, une formation gratuite. Ça peut être une liste. Par exemple, 20 astuces pour améliorer ton SEO de manière efficace. Donc voilà, tu as vraiment plein de possibilités. Mais je te conseille vraiment d'offrir un bonus en échange du mail de ton visiteur. Donc ici, en fait, on a plein de templates. Donc en fait, c'est des templates qui te permettra de créer très facilement ton formulaire opt-in. Donc n'hésite pas à prendre le temps de regarder toutes les templates et de choisir celle qui te correspond le mieux. Donc par exemple, on peut prendre celle-ci. Ça a l'air d'être pas mal. Tu choisis la template et en fait, elle va être téléchargée. Donc là, tu as le template qui a été téléchargé. Et après, tu as simplement à changer le texte, à mettre en gras, en italique, en souligné, etc. Changer la couleur du texte, la couleur du fond d'écran, l'image, changer le bouton, etc. Donc à gauche, tu as une colonne avec énormément de possibilités. Tu vas pouvoir changer justement la couleur du texte. Tu vas pouvoir changer la couleur de l'arrière-plan. Si tu souhaites par exemple changer les bordures, la typographie, la position des éléments, etc. Donc tout se fait à gauche de l'écran, dans la colonne juste ici. Si tu souhaites modifier en fait le bouton au survol, juste ici, tu as normal ou over. Donc en fait, normal, c'est la template, c'est le formulaire normal qui s'affiche sur ton site. Et over, c'est tout simplement le survol de boutons. Par exemple, si je modifie la couleur, donc là par exemple, si je mets le bouton en noir, j'applique juste ici. Je le remets en normal et tu peux voir quand je survole le bouton, il devient noir. Donc tout se fait en fait juste ici sur over. Donc pourquoi je te précise ça ? Tout simplement parce que lorsque j'ai commencé avec Strive Leads, j'ai galéré à trouver cette option qui est assez cachée, qui est en haut à gauche. Mais voilà, si tu souhaites justement modifier au survol, c'est juste ici. Et évidemment, tu vas pouvoir ajouter des éléments à cette template parce qu'ici, c'est vraiment une template, on va dire, qui a été faite justement pour te simplifier la vie. Mais elle peut ne pas te correspondre. Donc tu vas pouvoir ajouter des éléments juste ici, donc en cliquant sur ajouter un élément. Et là, tu vas pouvoir ajouter plein d'éléments. Donc tu vas pouvoir ajouter du texte, des images, des colonnes, des boutons. Tu vas également pouvoir ajouter des minuteurs, la possibilité de payer par carte de crédit, des icônes, des lead generation. Donc ça, c'est ce qu'on verra par la suite, c'est tout simplement des formulaires de contact. C'est à l'endroit, en fait, la petite case où tu remplis, où tu indiques ton adresse mail. Tu peux mettre des boutons de partage. Enfin voilà, tu as vraiment plein d'éléments. Par exemple, si je mets le minuteur, je vais pouvoir choisir où je vais le mettre. Donc est-ce que je le mets à gauche du texte, à droite du texte, en haut, en bas du bouton par exemple ou alors en bas de l'image, c'est 100% personnalisable. Par exemple, je peux le mettre juste en bas du bouton, juste en dessous du bouton. Et là, tu as un minuteur qui s'affiche. Et tu vas pouvoir évidemment le paramétrer juste ici. Donc tu peux modifier la couleur, tu peux modifier la date de fin. Donc par exemple, aujourd'hui, on est le 17 juin. Si par exemple, je mets le 19 juin à midi, tu peux voir que le minuteur change, varie selon ce que je mets juste ici. Et en fait, ça va accroître le sentiment d'urgence auprès de tes visiteurs. Et c'est un excellent moyen de faire passer à l'action tes visiteurs. Donc ça, c'est vraiment une stratégie qui fonctionne très bien, surtout pour les boutiques e-commerce. Parce que par exemple, si tu proposes une réduction, par exemple, si tu proposes 15% de réduction sur toute la boutique grâce à un code promo. Et évidemment, pour avoir le code promo, il faut indiquer son adresse mail. Et voilà, le code promo sera envoyé en automatique à la personne par mail grâce à un autorépondeur. Donc j'y reviendrai juste après, à la fin de cette vidéo. Mais par exemple, tu peux dire à tes visiteurs que la promo est valable uniquement jusqu'à une certaine date. Donc là, il reste un jour et 19 heures. Évidemment, il va falloir ajouter du texte juste au-dessus en fait. Et tu vas taper le texte, par exemple, profiter de l'offre avant deux points. Donc avant un jour, 19 heures, etc. Donc ça, c'est vraiment une stratégie qui fonctionne très bien. Tu vas évidemment pouvoir monter le minuteur. Donc pour ça, tu vas aller dans la rubrique Layout & Position et tu vas réduire la marge. Et tu peux voir que le minuteur monte et se rapproche du texte. Donc ça, c'est vraiment très simple. Tu peux supprimer les éléments avec la petite corbeille juste ici. Et voilà, c'est vraiment avec le petit bouton plus pour ajouter des éléments et tu en as énormément. Après, évidemment, tu vas pouvoir changer la template. Donc tu vas pouvoir télécharger une autre template. Donc tu en as plein. N'hésite pas à les visionner, à les essayer, à regarder ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, etc. Et tu as simplement à modifier le texte, donc à l'adapter à ton activité. Donc en plus, ici, on est sur le même thème. 12 astuces pour augmenter ton nombre d'inscrits par email. Donc tu as simplement à le modifier. Par exemple, 12 astuces pour augmenter ta liste email. Donc voilà, c'est vraiment pour l'exemple. N'hésite pas à l'adapter selon ton activité. Tu peux enlever le gras juste ici. Comme ça, tu laisses 12 astuces en gras pour le mettre en évidence. Et après, tu peux évidemment souligner le texte. Tu peux le mettre en italique, etc. Donc on va laisser ça comme ça. Après, tu vas évidemment pouvoir changer les puces. Donc là, j'ai modifié les puces. Donc l'argent est dans la liste. Ça, c'est le slogan très connu lorsque l'on parle d'emailing. Augmente ta liste email et augmente tes ventes. 12 astuces de webmarketeurs américains. Donc voilà, j'ai vraiment mis des trucs très simples. N'hésite pas à travailler, à offrir une promesse qui engage le visiteur et surtout une promesse qui donne envie d'en savoir plus. Et après, il faudra simplement changer le call to action. Donc on va le changer. Par exemple, oui, je veux recevoir les 12 conseils. Enfin, les 12 astuces. Ok. Donc voilà, n'hésite vraiment pas à prendre le temps de créer ton formulaire. Donc là, je le fais vraiment rapidement pour vraiment te montrer. Tu peux bien évidemment changer la photo. Tu peux remplacer l'image. Tu peux augmenter la taille. Par exemple, si tu veux modifier ton bouton, tu as plein de possibilités juste ici. la couleur, la taille, le positionnement, la typographie, le positionnement juste ici, les bordures, l'arrière-plan. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque élément. Mais ici, en fait, dans la colonne gauche, tu as tout ce qu'il te faut pour modifier le texte, la couleur, les bordures, l'arrière-plan. Donc voilà, c'est vraiment très, très simple à utiliser. C'est en anglais, mais par exemple, ici, tu as typographie. Donc ça, c'est pour la police. Tu as layout et position. Donc ça, c'est pour les positions. Tu as le background. C'est pour l'arrière-plan. Voilà, c'est vraiment de l'anglais basique. Et si tu ne comprends pas, n'hésite pas à fouiller, à faire des tests par toi-même. C'est en faisant qu'on apprend. C'est ce que je dis toujours. Le meilleur moyen de retenir, c'est de faire. Donc là, je t'explique vraiment en détail, mais n'hésite surtout pas à prendre le temps de créer des formulaires et de voir ce qui fonctionne. Et ce qui ne fonctionne pas. Donc là, par exemple, je vais pouvoir descendre la liste à puces. Donc par exemple, je vais aller dans position. Et je vais augmenter la marge de façon à tout simplement caler les puces là où je le souhaite. Donc là, on a le formulaire. Et quand le visiteur va cliquer sur le bouton « Oui, je veux recevoir les 12 astuces », il va tomber sur une deuxième partie du formulaire. Donc tu peux le retrouver sur le petit bouton vert avec le plus. Et tu cliques sur « State 1 ». Et c'est ici que le visiteur va entrer son adresse mail. Donc ici, tu as simplement à changer le texte une nouvelle fois. Par exemple, « Reçois le e-book avec les 12 astuces à l'intérieur ». Enfin voilà, avec les 12 astuces. Voilà, on va mettre « Reçois gratuitement et instantanément le e-book avec les 12 astuces ». Après, là, tu as simplement à changer. Donc tu cliques sur le formulaire et tu as simplement à aller dans « Main option ». Donc ici, tu vas tout simplement connecter ton formulaire à ton autorépondeur avec la clé en fait, la clé API. C'est une clé que tu retrouves très facilement sur ton autorépondeur. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo dans laquelle en fait, je vais connecter StriVleads à un autorépondeur. Et voilà, ça va vraiment être une vidéo complète sur justement l'autorépondeur. Donc ça va être un tuto gratuit dans lequel je t'explique en fait comment utiliser l'autorépondeur GetResponse. C'est selon moi le meilleur autorépondeur sur le marché actuellement avec le meilleur rapport qualité-prix. Donc on va voir ça dans une prochaine vidéo, mais tu verras, c'est vraiment très simple. Et par contre, on peut éditer en fait les éléments. Donc tu as simplement à cliquer sur « Éditer les éléments » et tu vas pouvoir changer le texte du bouton en fait juste ici. Par exemple, je reçois le e-book gratuit. Voilà, par exemple. Tu cliques sur « Done » et la partie « Non email », ça, ce sera modifiable uniquement lorsque tu auras connecté ton autorépondeur. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Et n'hésite pas à enregistrer ton travail en cliquant sur « Save work » avec le bouton vert juste en bas, juste ici. Ok, donc là, on a notre formulaire. Là, tu peux voir que tu as les deux formulaires qui sont juste ici. On va enregistrer le formulaire. Et pour quitter cette page, tu as simplement à cliquer sur la petite flèche en fait juste à droite et tu cliques sur « Save and exit ». Donc enregistrer et sortir. Et ensuite, tu auras ton formulaire. Donc n'hésite pas à prendre ton temps. Là, tu as ton formulaire justement. Et si je clique sur « Oui, je veux recevoir les 12 astuces », eh bien tu as ce formulaire. Donc reçois gratuitement et instantanément le e-book avec les 12 astuces. Donc là, j'enregistre mon nom et mon e-mail et je reçois le e-book. Donc tu vois, c'est vraiment, vraiment très simple. On va retourner donc sur le tableau de bord de Thrive Leads. Alors ici, on a le formulaire en fait qu'on vient juste de créer. Et tu peux évidemment en ajouter un autre avec le bouton bleu juste ici. Après, tu peux retourner sur le tableau de bord. Donc voici notre groupe de formulaire. Donc là, j'en ai qu'un, mais tu peux évidemment en rajouter. N'hésite pas à prendre le temps de créer tous les formulaires nécessaires pour capturer un maximum d'adresses mail. Et avant d'activer notre formulaire, tu vas tout simplement aller dans le petit onglet « Paramètres » juste ici avec le point d'intégration rouge. Et tu vas tout simplement choisir les endroits où tu souhaites afficher ta pop-up. Donc par exemple, tu peux l'activer sur la page d'accueil, sur toutes tes pages, sur tous les postes, sur la page d'erreur, etc. Donc tu peux sélectionner tout juste ici et tu cliques sur « Sauvegarder » et « Fermer ». Donc là, on a tout simplement sélectionné les endroits sur lesquels on souhaite voir apparaître notre pop-up. Et pour terminer l'activation de notre formulaire, on va choisir de l'activer soit sur ordinateur, soit sur mobile ou soit sur les deux. Donc tu as simplement à cliquer juste ici. Par exemple, ici, on va l'activer sur ordinateur et sur mobile. Mais évidemment, tu vas pouvoir créer des formulaires uniquement pour les mobiles ou alors uniquement pour les ordinateurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra puissant avec Streuve Leads. Et c'est ce qui va te permettre d'optimiser ta capture d'adresse mail et d'optimiser ton taux de conversion. Donc là, on a bien notre pop-up qui est activé. On va tout simplement se rendre sur mon site. Donc nous, voici sur justement Succès Digital. Et on a bien le pop-up qui s'affiche dans laquelle je propose de recevoir un e-book gratuit. Donc là, tu vois, on a le pop-up. Si je clique sur le bouton, j'ai la possibilité de renseigner mon adresse mail et mon nom et je reçois le e-book. Évidemment, il va falloir connecter un autorépondeur au plugin Streuve Leads tout simplement pour enregistrer le contact, pour capturer son adresse mail et le recontacter par la suite, mais également pour lui envoyer un mail de bienvenue en automatique dans lequel tu enverras ton bonus. Donc par exemple, ici, c'est un e-book, mais ça peut également être un lien vers une formation gratuite, vers une liste de conseils, etc. Donc l'utilisation d'un autorépondeur te permettra d'envoyer ce mail de bienvenue en automatique et tu n'auras pas besoin justement d'envoyer un mail manuellement. Évidemment, tu vas pouvoir paramétrer une séquence de mail dans laquelle tu commenceras la séquence par le mail de bienvenue donc pour envoyer le bonus, mais après, tu pourras rediriger ton prospect vers d'autres contenus. Donc ça peut être vers ta chaîne YouTube, ton blog, ta boutique e-commerce, etc. Donc ça, tout sera automatisé. C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Je te la mets juste en dessous de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé à créer ton premier formulaire avec Stragleads. C'est vraiment quelque chose de primordial. Je me le répète, mais en capturant l'adresse mail de tes visiteurs, tu vas pouvoir les recontacter par la suite et tu vas pouvoir les faire revenir vers ton blog, ta chaîne YouTube, ta boutique e-commerce, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de primordial et il faut évidemment offrir un bonus à tes visiteurs pour qu'ils te donnent plus facilement leur adresse mail et c'est ce qui te permettra d'augmenter ton taux de conversion. Donc on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment connecter un autorépondeur au plugin Stragleads et comment paramétrer en fait ton message de bienvenue dans lequel tu vas justement offrir ton bonus. Donc je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. – Sous-titrage FR 2021